Depuis 2011, on est parti sur le rebranding Walibi. Chaque année, on a investi sur des attractions et spectacles pour avoir, je dirais pour 2016, la fin de la première phase de nos investissements, qui est le Wooden Coaster. La nouvelle attraction va plonger les visiteurs dans un univers de bûcherons, l'univers trappeurs qu'on peut connaître aujourd'hui dans l'inconscient collectif, mais on va l'agrémenter avec des choses beaucoup plus humoristiques, avec des anachronismes, des jeux de mots. La thématisation dans un parc à thèmes est extrêmement importante, c'est ce qui va faire la différence entre un parc de loisirs et un parc à thèmes. Walibi est un parc à thèmes, donc du coup, on cherche vraiment à créer des univers complets qui vont émerger nos visiteurs, tout simplement pour l'expérience. On a lancé une compétition entre différents fournisseurs, que ce soit européens et américains. Ce qui nous a motivés à choisir Graffitis, déjà, c'était ce qu'il allait nous apporter, donc c'est vraiment une innovation au niveau, en termes de Wooden Coaster. C'est une société qui fait vivre l'attraction, donc il ne nous a pas livré une attraction en disant, ben voilà, j'ai un plan, et voilà comment ça se passe. Il a vraiment tenu compte aussi de nos attentes, en fait, ce sont aussi les attentes de nos visiteurs. Derrière, il y a plein de, un maximum d'entreprises locales, que ce soit pour du montage, que ce soit pour du béton, donc la réalisation de la plateforme, création des bâtiments, des structures, des réseaux, des voiries. Donc on est vraiment sur des sociétés qui sont vraiment autour du parc, on est maximum une heure du parc. Le choix final du nom de l'attraction est Timber. Timber, pourquoi ? Tout simplement parce que les bûcherons, lorsqu'un arbre tombe, crient Timber pour avertir les autres bûcherons qu'un arbre va tomber pour éviter qu'il leur tombe dessus. Et pour nous, c'est très important tout simplement, parce que la première descente qui se fait à 17 mètres est tellement vertigineuse qu'on pense que les visiteurs auront du mal à ne pas crier lors de cette descente. Ce serait une attraction qui sera accessible dès 110 cm, donc on est sur des enfants, je dirais, 6-7 ans. Ce qu'on a vraiment voulu rechercher, c'est le partage d'émotions, de sensations, de vraiment un moment privilégié pour parents et enfants. Au-delà de la nouvelle attraction Timber, c'est toute une nouvelle zone de 13 500 m² qui va voir le jour, avec une nouvelle attraction pour enfants, un nouveau point de restauration et des terrasses extérieures, un nouveau point de service sanitaire plus change bébé, le tout pour vous faire vivre une expérience unique dans l'univers des trappeurs complètement déjanté. Ça fait partie d'un plan, je dirais, sur une dizaine d'années où d'ici 10 ans, c'est d'aller chercher 50% de visiteurs en plus, c'est-à-dire 600 000 visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada